Bonsoir, bonsoir et bonsoir à la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien liker, partager la vidéo. Voilà, les forces vivres ont appelé le peuple à manifester leur mécontentement face aux poutistes de la Guinée, face aux poutistes du CNRD. Vu que les poutistes n'ont pas respecté leur engagement depuis le 5 septembre, nos forces vivres ont décidé de descendre dans les rues. Et face à cette menace, les autorités de la transition, les poutistes, ont décidé d'interdire toutes sortes de manifestations, que ce soit de soutien, que ce soit contre, mais que d'interdire sur l'étendue du territoire. Malgré le communiqué de Mori Kourouni, malgré le communiqué de Mori Kondi, des artistes, parce que oui, c'est dans ça qu'ils gagnent l'argent. Dès que non, qu'ils maintiennent leur soi-disant conseil. Mais ce qui va se passer demain, ce qui va se passer demain, vous êtes les responsables de ce qui va se passer demain. Voilà. Ce qui va se passer demain, vous allez prendre la responsabilité. Au moment qu'on vous parle, voici ce jeune qui vient d'être abattu. Voici ce jeune qui vient d'être tué. Voici ce jeune qui vient d'être tué. Voici ce jeune, ce soit à Conakry. C'est pourquoi je dis aux gens, je vous ai toujours dit à qui profitent les morts au temps du président Alpha Kondi. Je vous ai toujours dit, je vous ai toujours prévenu. Regardez le jeune, regardez. Hier, on disait non. Mamadi Doumbouya, tout le monde a vu. Tout le monde a vu le bandit sur l'axe. Le traite qui faisait croire aux gens. Oui, le président Alpha Kondi, voilà. Et ils étaient contre les jeunes de l'axe. Je vous ai dit. Qui était le chef d'état-major? Quels sont ceux qui étaient les conseillers militaires du président Alpha Kondi? C'est eux qui ont fait le coup d'état. À qui profitaient les morts? Qui voulait rendre le président Alpha Kondi impopulaire? Qui avait les armes? C'est ceux qui avaient les armes. C'est eux qui ont trahi le président Alpha Kondi. C'était qui? Les militaires. Commandant des forces spéciales Doumbouya. Chef d'état-major des forces armées. Namuri. Idi Amin. Gendarme, les Bala, les Amara. Qui a fait le coup d'état? Aujourd'hui, Mamadi n'est pas président d'un parti politique. On parle même pas d'élection. Combien de jeunes sont tombés? Je vous ai dit. Je vous ai dit. La vérité finira toujours à triompher. Je vous ai dit. Souvent, je vous dis, nous sommes des croyants. Je dis Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. C'est pour que les gens, vous ouvrez vos yeux là. Parce que je vous avais dit. Wallahi si le président Alpha Kondi mourait au pouvoir. C'est un vérité. Les gens n'allaient pas comprendre. Regardez. Ce soir. Simple manifestation. Et pourtant, le bandit se flanquait au cimetière de Bambéto. Avec des larmes de crocodile. Pour faire croire aux gens. Que lui, il a. Voilà. Il a avec les jeunes de l'axe. La famille. On parle même pas d'élection. On parle pas d'élection. Combien de jeunes sont tombés? Combien de jeunes de l'axe? Je vous ai dit ici. Réveillez-vous. Mettons la Guinée avant tout. Mettons la Guinée avant tout. Mettons la Guinée avant tout. Le jeune est tombé ce soir. Parce que les bandits pensent qu'ils peuvent effrayer le peuple de Guinée. Parce que les bandits, c'est ça. Hé! Al-Khara Hina, il faut pas avoir peur d'eux. Mama dit. Wallahi, tu es venu par la force. Et tu vas partir par la force. On dit celui qui règne par les armes, périra par les armes. Mama dit. Tu as déjà fait assez de dégâts. Tu as déjà fait assez de dégâts. Tu n'as rien changé aux conditions de vie de Guinée. Tu n'as rien fait de mieux que le président Fakoné. Le 5 septembre, les gens ont applaudi. Ils ont cru que non, tu étais le sauveur. Mais aujourd'hui, tu es le voleur. Tu es le bandit. Tu es le traite. Oui, Mama dit. Oui, aujourd'hui, c'est toi. Hier, tu étais flanqué au cimetière de Bambéto. Mama dit. Tu étais flanqué là-bas. Ton bienfait terre, le président Fakoné, pour l'enfoncer dans le trou. Pour faire croire aux gens que toi, tu as de l'amour. Tu aimais les gens. Mais ce n'est pas toi le bandit aujourd'hui. Tu as changé le gouvernement. Du ministre au planton. Tu as changé tout le système. Aujourd'hui, c'est toi qui gère, Mama dit. Ce n'est pas toi le criminel aujourd'hui, Mama dit. C'est un jeune qui ordonne, Mama dit, le temps du président Fakoné. Qui était le commandant des forces spéciales ? Qui était le chef d'état-major ? Quels sont ceux qui donnaient les conseils militaires, les dispositions au président Fakoné ? C'était vous. À qui profitait les morts ? C'était vous. Parce que vous cherchez à rendre le président Fakoné impopulaire. Et aujourd'hui, vous êtes aux affaires. Combien de jeunes sont tombés ? On ne parle même pas d'élection. Des bandits réunis. Oui, vous devrez avoir honte. Oui, vous devrez avoir honte. Mais demain est demain. Comme les artistes fisseries, c'est-à-dire des artistes nègres mouyagime. Comme vous dites que vous maintenez votre, je ne sais pas, concert de quoi demain, vous n'avez pas honte. Si vous aviez honte, si vous aviez honte, vous n'allez même pas célébrer ça demain. Quel soutien, Mama dit ? Vous étiez où, Takana ? Tu étais où le 5 septembre ? C'était la jeune de l'Axe. C'était la Djani Alpha. C'était la Fonike Mange. Ce n'est pas vous. Vous, vous étiez où ? Vous étiez où ? Takana, tu étais où le 5 septembre ? Parce que oui, tout le temps, Koumina Mamadihira, il a le pouvoir aujourd'hui. Vous voulez en profiter. Les jeunes qui l'ont soutenu hier, si eux, ils parlent, on peut les écouter. Mais ce n'est pas vous, Takana, ou du premier, Fiskila, vous étiez où le 5 septembre ? Vous étiez où ? Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous n'aviez même pas honte. Moi, je pouvais comprendre. Vous lancez un message de paix. vous faites une musique pour dire aux militaires ou aux peuples de Guinée de se donner la main pour l'unité. Mais venir dire que vous allez célébrer le 5 septembre et dire aux gens de soutenir le bandit Mamadih Doumbouya. Oumuya Gima. Non, Mamadih Doumbouya, le 5 septembre, il était où ? Est-ce qu'il était à Kaloum ? Il était à Kankau ou à Zérekore ? Le bandit était sur l'Axe. Mais aujourd'hui, ce n'est pas les jeunes de l'Axe qui tombent aujourd'hui. Autant Artis. Hein ? Regardez. Désolé. Le jeune. Regardez. Hein ? Regardez. Regardez. Après, c'était pour venir se flanquer à Fatim Réarore avec ses lames de crocodile à ramasser le gneke. Oui, lui, il a de la sympathie pour les gens. Toi, tu n'as pas été élu. On ne parle même pas d'élection. Les gens sont mécontents parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de dialogue. Tout est bloqué. La vie devient chère. 14 500 personnes à la retraite. Les jeunes sont assis. 15 000 enseignants contractuels. 10 mois sans salaire. Les agriculteurs, aujourd'hui, il n'y a pas d'engrais. Des malhonnêtes. Aujourd'hui, ils viennent d'abattre ce jeune. Ils viennent de faire tomber ce jeune. Oui. Maman dit. Maman dit. Tu te flanquais. Tu te flanquais au cimetière de Bambéto. Quoi pour dire que non ? Hé, les erreurs du passé. Ça, c'est fini. Personne ne doit mourir pour des revendications politiques. Hé, Dieu. Tu n'avais pas dit aux gens qu'aucun jeune de l'axe ne doit tomber, Maman dit. Toi, tu n'avais pas dit aux gens qu'aucun jeune de l'axe ne doit tomber. Tu avais dit devant tout le monde ici. Pour légitimer ton coup d'État, tu t'es déplacé à aller au cimetière de Bambéto. Mais tout ça, je vous ai dit. Le mensonge, ça ne dure pas. Moi, je vous avais dit depuis le 5 septembre. J'ai dit, le peuple de Guinée a affaire à des bandits. Le peuple de Guinée a affaire à des bandits. Le peuple de Guinée a affaire à des bandits, à des gangsters. Oui, depuis ses comportements, je vous avais dit. Je vous avais dit, j'ai dit, arrêtez de prier ou d'applaudir ce bandit. J'ai dit non, il n'est pas venu pour quelqu'un, je vous avais dit. Le bandit est venu pour sauver sa tête. Mamadi a fait le coup d'État. Il était complice des narcos. Vous avez vu? Attendez, je vais bloquer ce modi là. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Ce n'est pas lui qui disait le 5 septembre qu'on a le pouvoir du président Fakondé. On a accusé les chalouettes qui ouvraient leur gueule crime au temps du président Fakondé. Mais il y a eu combien de jeunes qui sont tombés? Bande de menteurs, de manipulateurs. Fils l'homme, balilou. Votre bienfaiteur. Quand vous allez l'enfoncer, viens quoi qu'un. Moi, j'ai échangé avec des commissaires. Walloy. Ces commissaires, quand eux, ils jetaient des gaz sur le peuple, le président Fakondé grandait sur eux comme des enfants. Il y a des commissaires qui avaient voulu démissionner au temps du président Fakondé. Simple gaz. Le président Fakondé grandait sur eux comme des enfants. Qui vous a donné l'ordre d'aller mettre gaz sur ces gens? Je vous avais dit, Walloy, moi, je ne vais pas défendre le faux. Moi, ce n'est pas le président Fakondé qui m'a dit. Des commissaires eux-mêmes. Ils disent, Petit. Ils disent, si les gens savaient ce qu'ils racontaient sur le monsieur. Et ce que le monsieur, la pression qu'on nous mettait en privé. Je vous ai dit, à qui profitaient les morts? C'est ceux qui ont planifié depuis longtemps leur coup d'état. Monsieur Kondé, le commandant du camp de Kindia et son enfant, ils ont été tous éliminés. Des Gaules, l'aide de camp de Sekouba Konaté, éliminés. Les Nouchan, c'est-à-dire le préliminaire de leur coup d'état. Toutes les forces qui pouvaient les arrêter, ils les ont tous anéanties. Toutes les personnes, les bonnes personnes autour du président Fakondé, ils les ont tous anéanties. Un coup d'état. Le chef d'état-major est dedans. Maman dit qu'il était l'homme de confiance du président Al-Fakondé. Donc, il se vantait devant les médias. Je vous ai dit, le coup d'état, c'était trop. Eh non, la trahison, elle était forte. Mais je vous avais dit, allez-y, écoutez mes vidéos. Je vous ai dit, au fil de temps, la vérité va triompher. Je vous ai dit, la vérité va triompher. N'est qu'à la tienne, là. N'est qu'à la tienne, là. Eh, il savoir, il a l'air. Le patient, c'est lui qui gagne. Quand on est patient. Mais aujourd'hui, là. Le bandit qui se flanquait à Bambeeto avec les lames de crocodile. Devant les jeunes de l'Axe. Aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes jeunes qui tombent. Et pourtant, le bandit le 5 septembre, il n'avait pas dû au peuple de Guinée. Non, les erreurs du passé, c'est rentré. C'est pourquoi je vous ai dit, peuple de Guinée. Certes, il y a eu des hauts et des bas au temps du président Fakondé. Mais, il est nécessaire aussi de faire des sacrifices. De mettre nos différences de côté. L'orgueil de côté. De penser à l'avenir de ce pays. Si nous restons divisés, face à ces bandits, à ces voyous. C'est la Guinée qui a foutu. Économiquement, vous le saviez. Le port de Conakry était le port le moins cher. Les Séréniennes, les Ivoiriens, les Burkina-Ebés, les Maliens, les Sénégalais. Tout le monde venait. La Guinée, vous le saviez. Autant de projets. Mais depuis l'arrivée des voyous, depuis l'arrivée des voyous, vous avez vu maintenant. Depuis l'arrivée des voyous, oui. Depuis l'arrivée des voyous, ne les répondez pas. Depuis l'arrivée des voyous, vous avez vu le pays maintenant. Les protagonistes, ceux qui étaient opposés hier. Un petit clan de voyous viennent. Qu'on a un seloudal, on met à la poubelle. Le RPG, on met à la poubelle. On dirait que la Guinée, le titre, il faut tirer. Parce que les bandits ne comptent que sur quoi ? Sur des armes. Ils sont combien ? L'armée n'est pas avec eux aujourd'hui. Aujourd'hui, on retire les armes avec l'armée. Combien de commandants on les a mis à la retraite ? Plus de 200 commandants, sans mesure d'accompagnement. Combien de généraux ? 42 généraux, sans mesure. D'autres n'avaient même pas atteint l'âge de la retraite. Mais ils ont fait tout ça. Parce que les bandits veulent contrôler le système. Mais je vous ai dit, l'armée, faites ce que vous voulez. Mais le peuple, vous ne pouvez pas changer. Moi, d'abord, vous ne pouvez pas me nommer. Et la seloudal, vous ne pouvez pas le changer à la tête de l'UFDG. RPG aussi, le président de la Fakoné, vous ne pouvez pas l'enlever. Ça a metté cela en tête. On vous a dit, on attend le moment opportun. Venez avec vos communiqués ou décrets que vous allez dissoudre. Et c'est là que vous allez sentir. Parce qu'aujourd'hui, c'est calme. L'eau est calme. Vous n'avez rien compris. Mais là, vous allez bien comprendre que, ah, il y a le peuple. Prenez votre communiqué que Seloudal est éliminé. Prenez votre communiqué que le RPG est dissous. Walloy, Aldi Feigne, Fiseru Lombalilou, Aldaloyenoko, Dja, c'est le pouvoir du peuple. Vous n'avez rien compris. Vous êtes en train de jouer avec le feu. Ces petits politiciens affamés, les Fayas, les Baourou et Consor, les Kouyaté, ils représentent combien dans l'électorat guinéen ? Ils sont combien ? Mais comme si vous voulez croire à ces gens, continuez. Vous vous trompez vous-même. Vous connaissez la vérité. Vous vous trompez vous-même. Walloy, vous vous trompez. Continuez à faire tomber. Mais aujourd'hui, ce n'est pas les dadis. Ce n'est pas le procès des dadis aujourd'hui. Le fait d'avoir refusé d'organiser des élections libres et accepté d'avoir refusé d'organiser des élections libres. Où se trouve dadis aujourd'hui ? Mais c'est pourquoi je vous dis, Dieu sait faire les choses. C'est vous qui avez créé la criève. C'est vous qui avez créé la criève. C'est vous qui êtes en train de parler aujourd'hui. Et le monde entier, la communauté internationale est en train de voir le procès du 28 septembre. Qu'est-ce que le CNDD a fait ? Dadis, ils ont refusé d'organiser des élections. Et le résultat, les forces vives de la nation se sont levées contre eux. Ça n'a pas dégénéré. Dadis, il n'a pas sauté. Tu penses que tu peux maîtriser quelqu'un encore ? Tu penses que tu peux maîtriser quelqu'un ? Ça fait deux fois que tes petits t'ont loupé. Ton pied, tu boites aujourd'hui. Ils t'ont raté. Ils t'ont pris, ils t'ont mis à terre. Vous avez éliminé le jeune. Mais la troisième fois, ils ne vont pas t'éliminer. Je te jure qu'ils ne vont pas te rater. Ils ne vont pas te rater la troisième fois. Wallah, ils ne vont pas te rater, maman dit. A n'y a pas, Matou ? Mais tu as peur, non ? Aujourd'hui, vous êtes en train d'arrêter un grand nombre de soldats. Qu'ils veulent faire court. Vous avez peur. Aujourd'hui, combien de soldats vous êtes... Moi, c'est ce que je vais dire. Arrêtez encore. Arrêtez. C'est-à-dire, quand ça déborde, là, à Etienne, quand ça déborde, c'est là, ça se gâte. Moi-même, je veux continuer à arrêter les militaires. Continuez à arrêter. Il y a des bandits comme ça. Les artistes, vous n'avez rien compris. Ça, c'est un petit temps. Vous étiez tous là. Dadi, c'était là. C'est quoi? C'est passé. Le présent est passé. Et le bandit Mamadi Doumbouya va passer. Mais votre honneur, votre dignité, le peuple de Guinée, c'est qu'on retiendra de vous. Allez-y demain. Et ce qui va se passer là-bas demain, ce qui va sortir comme pagaille demain, vous êtes les seuls responsables. Donc, cela prouve que dans ce pays, il n'y a même pas d'autorité. Je vous ai dit, c'est des simples voyous qui sont là. Sinon, comme des gens qui se disent autorité d'un pays, il faut un communiqué. Quand le ministre du territoire et de l'administration dit, voilà, pas de manifestation demain, pas de soutien, pas de manifestation contre le 5 septembre. Et des artistes, parce qu'ils sont avec vous, parce qu'Oudi Premier, il a honte. Ils ont parlé, ils ont parlé, ils ont parlé. Il ne peut pas digérer. Gianni Alpha a parlé. Les fausses-vues ont parlé. Ça les choque qu'on a demain. Eux, ils maintiennent. Il n'y a pas de problème, maintenez. Mais demain aussi, le reste de la Guinée aussi, ils vont manifester. Le reste de Conakry va manifester. Et comme ça, les gens sauront, la communauté internationale, si Mamadi est soutenu ou il n'est pas soutenu. On le saura demain. Comme vous, vous n'êtes pas rassasier, c'est l'argent qui vous intéresse. C'est l'argent qui vous intéresse. Et sinon, Mori est sorti. Non, il n'y a pas de problème. Les forces vivent, ils peuvent s'asseoir. Parce qu'ils ont dit, OK, personne, pas de soutien, pas de compte. Il n'y a pas de problème. On s'assoit, on regarde. Mais vous dites que vous voulez faire le concert. Faites le concert. Et ce n'est pas pour le père de quelqu'un. Mamadi, lui, il se maintient à travers les armes. Sinon, aujourd'hui, il le sait, il n'a pas de soutien. Ceux qui applaudissent pour lui, il n'en veut plus de lui. Il a fait le mal à un parti politique. Il a fait le mal au RPG arc-en-ciel. Même s'il y a des gens de RPG qui le soutiennent, c'est une partie, une petite partie. Donc, encore, si vous voulez sortir de mes Oudis, il ne faut pas rester dans ton coin, il faut sortir. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour vous ici ? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour vous ici ? Vous n'êtes jamais rassasié. Ça fait combien d'années que vous chantez ? Ça fait combien d'années que vous chantez ? Il faut souvent faire. Personne ne vous dit, de ne pas soutenir Mamadi. Mais il y a de ces décisions-là. Respectez-vous, à un moment donné. L'ERND. L'ERND. Respectez-vous. Comment vous allez venir parler de concert ? C'est soit, il y a un jeune de l'Axe qui est tombé. Beaucoup de jeunes de l'Axe sont tombés. Le 5 septembre, les militaires sont tombés. Les corps n'ont pas été donnés aux familles. Jusqu'à présent, vous allez parler de quel soutien ? Je pouvais comprendre un concert, mais vous avez dit de soutien. Je pouvais comprendre un concert de paix, d'unité nationale. Mais Takana est sorti, il a dit à tout le monde, de soutenir Mamadi Dumbuya. Avant, c'est là-bas, vous avez gâtié. Je pouvais comprendre, vous appelez tous les artistes guiniens, vous parlez d'unité, de paix. Personne n'allait vous contester. Personne n'allait vous contester. Voilà. Mais venez s'assoir, qu'on a conseil de soutien acquis. Conseil de soutien acquis. Hein ? Attendez, je vais bloquer ce maudit-là d'abord. On va avancer. Voilà. Il est déjà bloqué, ça va. On peut aller. Conseil de soutien. Mamadi, c'est l'élu du peuple. Depuis qu'il est venu, il a donné combien d'emplois aux jeunes ? 14 500 personnes. Oudi ? Oudi ? Oudi ? Takana. 14 500 personnes. On a dit ici que d'ici la fin de 2022, le ministre, Marc Lyonbounod, le vaurien des ministres, le vaurien des ministres, il avait promis que d'ici la fin de 2022, qu'on allait donner l'emploi à 15 000 jeunes à la fonction publique. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ont pris combien de personnes ? Otamouya, Aguimade. Vous n'avez pas honte. C'est-à-dire qu'il était là pour la jeunesse. On a mis des vieux, des pères de famille, sans mesure d'accompagnement. Des gens sont à la retraite aujourd'hui. Même l'agent de pension, il ne gagne pas. C'est vous qui êtes là pour dire que lui, on va lui soutenir. Soutenir pourquoi ? Comment le gouvernement du président Alpha Condé faisait pour payer les 14 500 personnes qu'ils ont mis à la retraite ? Ça fait plus de 40 milliards. 40 milliards. Où est l'argent-là ? Eux, ils sont incapables. Et ceux qui vont à la retraite, ils sont mieux payés que ceux qui rentrent dans le marché de l'emploi. Mais aujourd'hui, ils sont incapables. Même les boursiers guinéens à l'étranger aujourd'hui, dont les parents n'ont pas les moyens, d'autres mangent dans des poubelles aujourd'hui. Otangafaco soutient. Soutien de quoi ? Deux ans ! Deux ans ! Vous n'avez pas honte ? Vous n'avez pas honte ? Les Guiniens aujourd'hui, le président Alpha Condé qui a été humilié, l'électricité au temps du président Alpha Condé, tous les Guiniens sont témoins de ça. L'électricité, le courant, au temps du président Alpha Condé. Mais depuis l'arrivée des bandits, même le bateau turc, en entendant que soit petit, ne finisse, les bandits ont été incapables de payer les 4 millions du bateau turc pour maintenir le courant à Kalou. Et vous, vous allez nous dire quoi ? Vous allez nous dire, avec un déguerpissement sauvage, un déguerpissement sauvage, les anciens dignitières, leurs femmes, leurs véhicules ont été retirés. Des bandits sont tombés sur eux. Où sont ces véhicules aujourd'hui ? Où sont ces véhicules ? On faisait de la démagogie. Oui, on va vendre ces véhicules aux enchères. Mais les bandits ont partagé ça avec leurs amis. Les bandits ont pris ces véhicules. Les bandits dans les pays du Mitrof. De quoi vous parlez ? On va soutenir qui ? Des bandits. Ces bonnariens qui ont échoué. Ces narcos qui ont échoué. La Guinée est devenue aujourd'hui plate tournante de drogue. Ça ne va pas chez vous. Et vous voulez qu'on continue à soutenir ces bandits-là ? Ce n'est pas eux qui avaient critiqué le gouvernement du président Fakondé. Un crime s'est rentré, s'est sorti. Aujourd'hui, qui est en train de tuer ces jeunes ? Combien de jeunes de l'arbre sont tombés ? Et moi, je pensais que non. Le type avec ses faux discours le 5 septembre. Ce gars, nous, on allait voir le président Fakondé et Séloudan assis sur une table. Les cidés attourés. Moi, je pensais que non. Ça allait être l'unité nationale. Voir tous les leaders politiques créer une constitution acceptée de tous les Guinéens. Mais non, non, non. Aujourd'hui, on est en train d'humilier nos élites. On est en train d'humilier les élites. Ceux-mêmes qui ont bâti cette nation. On est en train de les humilier. aujourd'hui. Les diplômes, c'est à la poubelle. C'est-à-dire, c'est la promotion des médiocres, des vauriens aujourd'hui à la fonction publique. Regardez les ministres du CNRD. Ça dit la valeur de ministres. Regardez un ministre en Côte d'Ivoire. Ça dit, quand vous voyez un ministre au Sénégal, même les ministres poutistes au Mali, même au Burkina, vous voyez les ministres au Burkina, pendant la transition, le respect s'impose. Quand vous voyez ces ministres-là, vous sentez que oui, c'est des gens qui méritent. Voyez un ministre sénégalais. Ça dit, vous-même, quand on dit à quelqu'un ministre, tu le vois d'abord, le respect s'impose. Mais tu vas prendre des gens comme les Mourikourounis. Tu vas prendre des gens comme Siakabari. Tu vas prendre quelqu'un comme Gomu, comme premier ministre. Tu vas prendre quelqu'un comme Ousmane Gawal. C'est-à-dire, prenez un ministre du CNRD. Vous-même, vous êtes d'accord. Vous allez dire, ah, non mais ces gens-là. Mais c'est-à-dire, c'est la honte. Ça dit, on dit chaque pays est à l'image de ses dirigeants. Quand on a un Toto, un Vaurien à la tête du pays, le pays devient le désordre. C'est-à-dire, la Guinée qui regorge autant de talent. Des gens qui ont travaillé dans les institutions, on ramasse des poubelles qu'on n'a co-réfondation. Refondation des déchets, refondation des Vauriens, refondation des médiocres. C'est-à-dire, ramenez la Guinée encore en arrière. Mais ça ne va pas chez vous. Vous n'avez pas honte des menteurs. Oui, pas de recyclage. On dirait que eux, ils ont quelque chose dans la tête. Des tonneaux vides qui n'ont aucune notion de la République. Regardez notre pays aujourd'hui. Même les petits du Mali sont 10 000 fois. Ça dit, vous voyez, les responsables, il y a le respect qui est là. Au Burkina, le respect est là. Mais regardez en Guinée, quoi des ministres. Hein ? Même des simples directeurs, même des simples directeurs, vous voyez ces directeurs, ils sont 10 000 fois, 10 000 fois mieux que ces gens-là. Vous voyez des simples directeurs aujourd'hui dans les départements ministériels. Ça dit, vous voyez ces gens, ils vous parlent le français, vous êtes d'accord. Ça dit, leur manière de faire, vous êtes d'accord avec eux. Mais des simples voliens aujourd'hui, on les ramasse, parce que des démagogues. Regardez Awid, regardez Charles Wright, regardez des gens comme ça, quoi des ministres. Des gens qui payent même des blogueurs, quoi, pour venir insulter le général. Je vous ai dit, je vais vous traumatiser, vous n'avez rien compris d'abord. Je vais vous traumatiser. On me sait, on me sait, c'est tort au Sinde. On me sait, c'est comprendre au Sinde. Des bandits réunis comme ça. Venez mettre le pays en retard. Non, non, non. Regardez, la famille, le combat continue, on est ensemble et continuons toujours de prier. Inch'Allah, je vous ai dit, la vérité va triompher. La vérité va triompher. Le mensonge peut prendre l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, mais la vérité finira toujours à arriver. Donc, ils ont beau mentir, ils ont beau tromper les gens, ils ont beau faire leur démagogie, se flanquer, cimetière de Bambéto, avec des discours, oui, le recrutement de l'armée, on allait commencer par les jeunes de l'Axe. Combien de jeunes de l'Axe ont été pris ? La famille, je vous ai dit, le coup d'État était un instinct de survie. Des simples bandits, des narcos, des traites, oui, des gens qui savaient qu'ils allaient partir. Namouri, aujourd'hui, la vérité est où ? Tous les éléments des forces spéciales, les enfants, qui l'ont soutenu, aujourd'hui, est-ce que Mamadi est d'accord avec ces jeunes aujourd'hui ? D'autres n'ont pas fui la Guinée ? D'autres n'ont pas été tués ? Petit Diane, petit Kouyate, cabinet Souma, tous ces jeunes, combien d'éléments des forces spéciales qu'il a jetés aujourd'hui à l'intérieur ? Ce ne sont pas des nouveaux qui sont derrière lui, qui sont payés à 30. Voilà. Moi, je ne suis pas un maudit comme vous. Je ne sais pas moi, je ne suis pas un paresseux comme vous. Le général, malgré tout, malgré que vous avez tout fait, le général, pour qu'il tombe, mon frère, 5 étoiles, vous avez tout fait. Vous avez payé des gens. 5 étoiles. Mon frère, tu dis d'aller travailler. Moi, déjà, voici ma semaine. La date est là. 1465. Malgré mes occupations, toi, quoi, 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 il faut me dire le salaire d'un ministre en Guinée, il faut me dire le salaire d'un ministre, moi, je travaille 7 jours sur 7. Tu peux voir les bars du lundi au dimanche, même aujourd'hui, la journée de travail, j'étais au boulot, j'ai déjà fait mes 200 dollars. Moi, je ne suis pas un paresseux, un volien comme ces gens-là. vous les grecs, parce qu'à cause des quiches, d'un toto comme Gomu, vous allez venir vous flanquer devant nous. Moi, je te montre, moi, il n'y a pas de mensonge chez moi, je te montre, les dates sont là, mon oubo, ce que je n'ai rien fait même là, c'est ça. Ma plus petite semaine, c'est ça, parce que j'avais des courses à faire. Donc, je vous ai dit, il ne faut pas les répondre, Mohamed Jawara, il ne faut pas les répondre. Vous savez, j'ai fermé sa bouche, non ? Est-ce qu'il n'y a pas l'abdassa ? Est-ce qu'il n'y a pas l'abdassa ? Moi, je viens de lui prouver ce que j'ai fait. Les dates sont là. Donc, est-ce qu'il n'y a pas l'abdassa ? Va travailler, c'est eux qui ne travaillent pas. C'est pourquoi je dis une jeunesse fainéante, une jeunesse qui ne travaille pas. Moi, je vous ai montré pour moi. Donc, merci à tout le monde, le combat continue, pas de recul, pas de recul, pas de recul. abat les poutistes, abat les narcos, abat les traites. Non, il faut les répondre. Moi, c'est comme ça. Vous savez, le général 5 étoiles, moi, je ne l'insulte pas. Voilà, je n'ai pas été éduqué de la sorte. Mais pour répondre aux Grecs, c'est mes cousins, on se connaît. C'est mes Grecs. Donc, laissez-les. Quand ils viennent comme ça, moi, je les montre devant tout le monde. Ils vont bon mentir, chercher le général 5 étoiles. Ah, ils ne travaillent pas, ils ne font rien. Bon, c'est pourquoi, des fois, pour me défouler, pour les satisfaire, je les montre ce que je fais. Quelqu'un qui ne fait rien, il ne fait rien, il a ça. Et en plus, même, vous oubliez que Facebook aussi, il y a un petit encore, check là-bas. Vous oubliez tout ça. Des ignorants comme ça qui viennent, quand vous allez parler du général. Bon, actuellement, on parle de deux morts sur l'axe. Et pourtant, le bandit disait qu'on a les crimes au temps du présent le facondé. Le bandit est venu, il a fait tomber combien de gens ? On ne parle même pas d'élection. On sait que les élections en Afrique, c'est la violence. Mais lui, que les gens ont applaudi le 5 septembre, le bandit aujourd'hui, combien de jeunes sont tombés ? Combien de personnes en prison ? Combien de militaires tués ? Donc, merci à tout le monde. Alphaouma, Djani, merci à vous. Leïman, Donzo, merci. On est ensemble. Alpha Diobaldé, merci à vous. Mamadi Keïta, merci à vous, merci à ma soeur Fanny. Merci à tous. Non, il faut les répondre souvent. et que les gens ne sont pas les gens qui sont les gens qui sont les gens qui sont les gens. Ils sont les gens qui sont les gens qui sont les gens qui sont les gens. Moi, je les ai dit, ils ont cherché à tout faire. Moi, Damoro, ils ont rabaissé. Ils ont tout fait. Deux de mes voitures, ils ont gâté ici. Parce qu'ils veulent me voir à terre. Ils veulent que moi, je souffle, je viens vers eux. mais ils veulent que ils sont les gens qui sont les gens qui sont les gens qui n'ont pas et qui sont les gens mais ils ne sont pas qui sont les gens. Voilà. Je suis fait de ne pas le monde. Mais à la fois, le dernier qui revient de ce sujet, bande. Merci à vous. on parle pas de programme la guinée quatre régions naturelles six chamans et la guinée mais à un crudon ceux qui pensent pouvoir prendre l'ethnie pour venir parler de la politique là ça ne marchera pas devant nous à l'inatome en calme à l'emba ya là quand même quelqu'un qui m'ont recruté mon calme à la masaya d'hyberia d'enfoyer en crissons al brabara la tau tau yakouma à la démagogie mon cadeau enne kakak ansenta kalor al dako kakandas sou ka fallu yane alla demagogie au allé au gardé nal kake mama di soutenir la mamadi brabara n'youma miké allé au fond mou yane nal kake mama di soutenir la a ka prezal fa koné boy a bara n'youma miké miti mini prezal fa konetala allé au fond mou yane mal la fils lui l'ombalia ka albara ala demagogia ka kualie mon calta kalbeka d'enfanté al koumaka khan selo al dako kak kaldas sou sou ka fallu yane kuali aldabwana allah manamana alternat anna donna ourode donc s'ils savent défendre il n'a pas défendre le bilan du bandit depuis qu'il est venu la guinée est où aujourd'hui qu'est ce que le bandit a fait c'est de ça qu'il s'agit mais qu'il n'y si manamana kanfo là ça ne marchera plus bamba demba djabate merci mon frère merci à iba imabalde merci à vous merci à bepe ba vous êtes toujours la mohamed ba mohamed diyan merci à vous eden abodra merci à vous donc comment toi tu viens d'être banni sur cette page il est dans la ding kone akade dans la ding di diabila mohamed walo merci à vous merci à mc selo misira merci à vous merci à soulemane takissa le combat continue bonne soirée à tout le monde kabbalan siné merci à vous alman kinkan merci merci à tous les panafricanistes donc désolé ce soir c'est chaud c'est chaud en guinée donc je n'ai pas le temps aujourd'hui de parler des autres poutchistes donc nous sommes concentrés sur les bandits de conakry deux jeunes sont tombés ce soir voici l'image d'un jeune on parle même pas d'élection actuellement au pays les bandits oui les bandits ils viennent de faire tomber ce jeune ce soir voilà ils viennent de faire tomber ce jeune ce soir non seulement tour et moi aussi mon cadet sou sou maraou le folgne siné ni molle kato et moi minu nissi ma maca folle à dément calque bejoui et siné c'est pas parce que comment c'est bi à l'oukaman calibou et d'encore mon six canabé à l'amana manaro à l'effet sur l'ombali l'eau koumata l'kona voici le jeune qu'ils ont tué et on parle d'un deuxième actuellement on parle d'un deuxième les bandits sont venus ils ont fait croire au peuple de guinée qui sont venus pour unir les guinéens que personne ne sera exclu que oui qu'ils vont organiser des élections libres acceptées mais c'est des simples bandits des narcos qui ont fait le coup d'état aujourd'hui ils ont mal c'est à dire ils ont peur de quitter le pouvoir c'est des bandits qui ont peur de quitter le pouvoir ils savent plus quoi faire ils sont paniqués voilà ils sont paniqués actuellement merci à tout le monde voilà lancé des sacos et bien merci bonne nuit à tout le monde qu'a balancé n'est bonne nuit on se reprend demain maya qui a secours conaté merci tour et le concurrent donc les panafricanistes demain inchallah on se reprend pour le débat contre les panafricans et les poutchistes donc bonne soirée et à plus